Salut la gang, c'est Phil, la salopette, l'aventurier et coton de Saint-Pascal. Aujourd'hui, je te parle de support pour ta canne à pêche quand tu fais de la tringue. Quand je pêche, la truite grise, la wadaniche, bref, les salmondés en lac, le printemps, puis quand je fais de la tringue, j'adore travailler avec des porte-cannes. Probablement, ce qui est bien important, quand tu veux travailler avec un porte-cannes, puis pas échapper à tous les poissons qui vont mordre, il faut que tu ailles vraiment une canne qui est longue. Moi, j'aime du sépillé, j'aime des actions qui sont molles. Donc, c'est vraiment la canne qui plie au complet, puis pourquoi? Quand le poisson va mordre, la canne va amortir le choc et l'hameçon va rester accroché dans la bouche du poisson. Très important, ton frein doit pratiquement être au minimum. Donc, quand tu avances, tu fais de la tringue, il faut pratiquement que tu entendes de temps en temps ton mounais chanter. Comme si il y a tout le temps un petit peu de ligne qui sort, juste pour qu'il soit limite entre ta ligne à déroule, puis ta ligne à sort pas pantoute. Fait que juste limite, puis à partir du moment que ça mord, c'est là que c'est important d'avoir un bon porte-à-tout.